Alors je pense que c'est mal, vraiment mal, nous sommes une nation et puis de la partager, moi je trouve ça vraiment injuste. Imaginez d'un côté c'est les Catalans, de l'autre côté les Galiciens, de l'autre côté les Vasques, alors je trouve vraiment, vraiment que ça ne serait pas bien pour un pays. Ils vont être tout le temps tout le temps seuls, disons qu'ils disent non, et moi je ne suis pas ça, ma pensée c'est plutôt d'être unie, un pays, les gens, tout le monde. On me sent en Catalan, en habitant à Barcelone, c'est clair que je voterai pour l'indépendance. Je pense que la nouvelle génération, donc nous on ne devrait pas forcément avoir de la rancœur sur ce qui s'est passé il y a longtemps sous le régime de Franco. Avoir une indépendance ça peut être un bon coup de main financier pour la Catalogne. Enfin à Barcelone, ma famille sont pour, donc après ce qu'ils vivent on peut comprendre qu'ils ont envie d'avoir un petit plus financier. Il y a beaucoup de touristes mais ça rapporte de l'argent et cet argent on aimerait bien qu'il reste aussi dans le cadre de Barcelone plutôt qu'il soit distribué aux quatre coins de l'Espagne. C'est très bien que les peuples peuvent décider pour une indépendance ou quelque chose d'autre. Je crois que c'est bien pour la volonté du peuple mais ce n'est pas bien pour les contextes sociaux ou pour un état de se repartager à nouveau en plusieurs états. Le référendum en se même c'est pas légal parce qu'au fond il n'y a pas, c'est pas le gouvernement central. C'est un référendum qu'on pose, une question qu'on pose à tout le monde, dire si vous voulez être espagnol ou catalan. On ne peut pas poser une question comme ça. Ici en Suisse vous demandez un jurassien, vous voulez être jurassien ou suisse ? Bah il ne peut pas vous dire il est déjà jurassien mais il est aussi suisse. Donc les catalans ils sont catalans mais ils sont aussi espagnols. Si on arrive là on va diviser tout, la Galicie, le côté basque, l'Andalusie, ça ne nécessiterait plus l'Espagne. Je comprends qu'ils veulent mais ils ont déjà la langue, les écoles, ils ont toute la liberté d'être catalan. Ils ne veulent pas être espagnols. C'est leur problème, moi, pour moi je suis d'abord espagnol et après galerga. Parce que je viens de Galicie, je suis galerga. Nous savons aussi la langue, l'université, la grammaire. Mais ce n'est pas pour autant que nous, la majorité parce que... Mais bon, ils sont libres. Moi je suis pour la liberté de la parole et de l'être humain. Mais pour moi, ça ne me dit absolument rien. Il faudra un passaporte pour rentrer en Espagne et à nous aussi pour rentrer en Catalogne. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces manifestations ? Est-ce que ça vous inquiète ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me fait un peu peur, oui. Et maintenant, avec Madrid et Barcelone, je n'aime pas du tout. Des fois, on a besoin d'avoir cette sensation d'unité catalane, d'identité, d'appartenir à quelque chose. Ils peuvent manifester, mais selon la loi, il n'est pas possible. Comme Galicienne, ça ne mérite pas parce que ça peut porter une conséquence parce que toutes les régions, elles se méritent d'être indépendantes. Et puis, alors, si on donne à une, les autres suivis derrière, il va les donner à tous les autres. D'un côté, c'est un peu triste qu'on arrive à des situations comme ça, qu'on ne peut pas avoir un dialogue avant d'arriver à des choses comme ça. Moi, je pense que tout le monde est un peu inquiète. J'espère que ça se trouve vite une solution, que ça n'apporte pas plus de conséquences que ça. Et vous pensez que cette indépendance, elle peut devenir réalité ? Non, jamais de la vie. C'est possible. Tout est possible. Franchement, je pense, j'y crois, oui. On peut y arriver. Moi, je crois qu'ils vont pas réussir. Même si le référendum sera positif, la majorité sera à faveur. Mais après, sur le plan légal, il faut voir avec le gouvernement central de l'Espagne s'ils peuvent avoir cette indépendance ou pas. Pour l'instant, on ne peut pas modifier la Constitution. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. Et on peut نہیںérer. Il est en compte de c'est votre Poder.